... On va commencer avec vous Pierre Gattaz. Raconter l'industrie en tant que président du GFI, c'est une partie importante de votre job, votre job bénévole je veux dire, parce qu'il y a l'autre, celui de patron de Radial, une PME, une ETI plutôt, qu'on connaît, qui est très internationale et très successful. Comme président du GFI, vous avez l'habitude de raconter l'industrie, et en particulier aux jeunes, depuis longtemps, vous faites venir les jeunes à la maison, j'allais dire. Oui, tout à fait, Radial c'est 2500 personnes, c'est 80% d'exportation. Quand je suis arrivé, on avait 4 usines en France, et j'aime bien dire qu'on a créé 500 emplois en 20 ans en France, tout en développant l'exportation, donc chez Boeing, chez Embraer, chez Apple, Mitsubishi. Et en fait, l'idée, c'est de donner la passion de l'industrie. Je crois qu'on est tous ici dans cette salle, et notamment Louis Gallois, Christelle Bory, Thierry Vell, qui sont ici, ont tous cette passion de l'industrie. La passion de l'industrie, c'est une aventure d'hommes, en fait. On s'aperçoit qu'on parle très mal de l'économie en France, et qu'on parle des bits, des bits DA, d'excellentes brutes d'exploitation, de cash, bon, c'est très bien, mais c'est très sec et très financier. Alors que l'industrie, pour moi, c'est avant tout une superbe aventure humaine. Ce sont des métiers, ce sont des talents, ce sont des ouvriers, ce sont des ingénieurs, ce sont des métiers merveilleux, ce sont des artistes qui transforment, comme je dis... En quoi c'est plus une aventure humaine que d'autres secteurs ? L'entreprise, c'est une aventure humaine. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'industrie ? Eh bien, je dis toujours qu'on transforme du sable en semi-conducteur, par exemple. On transforme du vent en énergie. Et pour ce qui est de Radial, on fabrique des petits connecteurs que j'ai toujours dans ma poche, qui est un connecteur qui va, celui-ci, chez Airbus, chez Boeing, etc. Et c'est fabriqué, c'est conçu, développé à Château-Renaud, donc j'ai 400 personnes. C'est du plastique, ça résiste à 150 degrés. Et là, il y a des artistes, il y a 20 métiers, il y a une vingtaine de technologies, pardon, et une quarantaine de métiers. Et il faut faire comprendre ça au pays, que l'économie, d'une façon générale, l'entreprise et l'industrie, c'est de faire en sorte que ces hommes et ces femmes, en high cost, nous sommes dans un pays cher, eh bien, en les mettant en position de mobilisation, de passion pour leur métier, de réfléchir sur tout ce qu'on peut faire de mieux tous les jours, on prend des gens qui sont des gens qui n'ont aucune éducation à 17-18 ans, et qu'on essaye de former au Lean Management. Ça prend du temps, on les filme, on les aide, on les met en confiance, et au bout de 2-3 ans, ils ont une batterie de PC devant eux, ils font des tests optiques, électriques, mécaniques, ils assemblent, et ils ont parfois du management. Et je crois que c'est ça qu'il faut. C'est très important pour moi, parce que c'est la quintessence entre le développement économique et la mondialisation, en créant de l'emploi en France. Et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup, et Radial n'est pas du tout unique, je ne suis absolument pas arrogant en disant ça, il y a plein d'entreprises qui font ça, beaucoup, beaucoup, qui ne sont pas connues, le monde industriel est fait de ça, en fait. Et à force de les voir, les classes qui viennent chez vous, ça change au fil des années ? Vous êtes un peu blasé, ils posent toujours les mêmes questions, ils ont toujours les mêmes réponses ? Alors, je réponds à votre première question, excusez-moi. C'est que nous prenons des jeunes de première, seconde ou terminale pendant 3 jours, on les immerge dans une usine avec les professeurs, et pendant 3 jours, ils font cours de maths, de français, de philo, d'anglais, de... Et vous avez donc, il y a Eric Orsena, qui est un grand témoin, et toutes les 2 heures, nous organisons avec ses élèves une rencontre avec nos salariés. On les voit derrière nous, je crois. Et donc, on se retrouve avec des décolleteurs, nos soudeurs, nos techniciens, nos ingénieurs, nos secrétaires de direction ou pas de direction, nos contreuses de gestion, nos commerciales, qui expliquent pendant une demi-heure leur métier. Alors, il explique avec passion en général, fierté. Et je pense que cette synthèse, cette alchimie se fait pendant 3 jours, où les élèves sortent de là en disant, mais l'entreprise, l'industrie, c'est superbe, les gens se tutoient, ils arrivent le matin à 8 heures, les ouvriers tutoient les ingénieurs, etc. Ils travaillent sur Boeing, ils travaillent sur la Chine, ils ont des projets. Les professeurs découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas, et c'est normal, parce qu'on ne les a jamais mis dans ce monde-là. Donc, ils découvrent en effet une communauté humaine. Et puis, les élèves, les salariés sont extrêmement contents. D'ailleurs, ils en redemandent, parce que c'est le moment... C'est du management, alors, que vous faites. C'est plus pour l'interne, alors ? Ah, pas du tout. Non, 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 pas du tout. C'est d'essayer, en fait, de faire que les mondes se rapprochent. Moi, je suis pour le rapprochement des mondes. Alors, quel retour d'expérience ? Ça fait quand même quelques années que vous ouvrez vos portes. Trois ans. Est-ce que vous avez perçu quelques effets ? Alors, on a perçu quelques effets, dans le sens qu'on a commencé un peu tout seul, avec Rod et Schwartz, d'ailleurs, en région parisienne. On en était deux, Jean-Christophe Prunet. Et progressivement, nous étions une petite dizaine il y a trois ans. Je crois qu'il y a une centaine d'expériences dans toute la France cette année. Et moi, mon ambition, vraiment, c'est que ça se sache, qu'on puisse le généraliser. Alors, c'est très facile. Il faut des services de car. Il ne faut pas prendre des lycées trop loin. Il faut des lycées de proximité ou des collèges de proximité. Un service de car qui peut faire les allers-retours. En général, ils sont partenaires de l'opération. Et le casse-croûte, à midi, nous, on avait pris classe-croûte, qui était partenaire de l'opération. Donc, voilà. Et ensuite, par contre, il faut organiser ça correctement au niveau de la logistique interne. Parce que c'est un tout petit peu déstabilisant pour l'entreprise. On ne peut pas faire ça toutes les semaines. Mais faire ça une ou deux fois par an, c'est très, très passionnant, intéressant. Il faut que le proviseur soit d'accord. Il faut trouver un corps professoral qui soit d'accord d'aller voir ce que c'est que les métiers de demain, les technologies de demain et s'imprégner. Ce qui n'est pas forcément simple. Les petits témoignages qu'on a vus de jeunes pris dans la rue, ça vous a rappelé des souvenirs ou c'était extrême ? Ça m'a paru extrême. Je trouve triste, si vous voulez, quand vous regardez les médias en France ou en Allemagne. En France, vous êtes sur les faits divers qu'on connaît. Vous passez de Florange à Holness-sous-Bois, à Amiens-Nord, en boucle. Quand vous allez en Allemagne, vous avez aussi des restructurations d'usines. Mais ils partent tout de suite sur Siemens, qui vient d'avoir un champ d'éoliennes en Hollande ou ailleurs. Alors, des réussites technologiques, je trouve que les Allemands, qui sont souvent des gens, moi, que j'aime beaucoup en termes de modèles industriels, sont des gens qui ont la fierté, la passion de la technologie, la fierté de l'ouvrage bien fait, du « made in Germany ». Et le « made in Germany », pour moi, c'est la maîtrise des process. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'innovation en disant « il faut innover, il faut innover ». Bien sûr qu'il faut innover. Mais quand vous avez l'idée, il faut réaliser le produit ou le service. Et là, c'est du process industriel qui fait que vous n'avez pas de problème de qualité. Vous êtes livré à temps et en heure à votre client. Et votre client, il a ce qu'il a pour son argent. Et c'est comme ça qu'il faut traiter, avec l'innovation en amont, tout le process industriel. Et ça, il faut le montrer à la télévision, dans les médias. Parce que c'est ça, la beauté, je dirais, du génie industriel et des hommes et des femmes qui sont derrière tout ça. On n'y arrive pas, j'ai l'impression. Ça fait quand même beaucoup d'efforts. Ça fait beaucoup d'années d'efforts et les choses bougent peu. À quoi ça tient ? C'est un fond culturel français ? D'après vous, vous avez beaucoup réfléchi à ces questions. Vous avez vous-même écrit un bouquin il y a quelques années là-dessus. Ce bouquin, on aurait pu penser qu'il aurait lui aussi servi de détonateur. Et ça ne bouge pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a un problème avec le progrès ? J'en ai écrit un deuxième récemment, qui s'appelle « Les 7 piliers de la croissance ». Pourquoi ? Le premier bouquin, c'est un coup de gueule pour dire l'industrie. Les Français n'ont pas compris ce que c'était de l'industrie. Alors on fait un petit coup de promo. Pardon, on arrête tout. On fait un petit coup de promo ou d'information pour votre dernier bouquin, « Les 7 piliers de la croissance ». Non, je ne fais pas de promo. Je voudrais parler de l'industrie. Non, non, mais c'est de l'information aussi. Voilà, si vous le voulez. Merci. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, depuis 15 ans ? Et on l'a tous vécu en tant qu'industriel. Et ceux qui sont dans la salle l'ont entendu, l'ont vécu. On a eu des réflexions. En fait, on a même vécu la mondialisation. L'après 30 glorieuses. On est rentré dans les 30 calamiteuses. Et je pense que depuis 10-15 ans, on nous a parlé de faiblesse, de sans production. On nous a parlé d'économie du service. Je ne suis pas contre les services, parce qu'on essaye tous d'en faire des services. Il ne faut pas opposer l'industrie des services. On a les mêmes problématiques et on est ensemble. Mais tout service, c'est comme si on disait toute industrie. C'est très aussi bête. Ensuite, on nous a parlé de civilisation de l'intelligence. Alors ça, j'adore. Vous, avec vos connecteurs, vous êtes un imbécile parfait. Donc, ce serait bien. Et vous allez vous faire de l'intelligence. Les connecteurs, c'est la base de l'intelligence. C'est bien sûr. C'est ça qui tombe en panne dans les voitures et dans les avions et dans les trains. Tout ça pour vous dire, si vous voulez, que je crois qu'on n'a pas eu cette constance de l'industrie, de la technologie, de comprendre que c'était 85% du commerce extérieur. L'industrie, c'est 85% de l'exportation quand même. C'est 80% de l'innovation. Il faut toujours le rappeler. C'est marveilleusement bien écrit dans le livre de Christelle Bory. C'est de prendre des gens qui n'ont pas de métier et au bout de 5 ans, 3 ans, 5 ans, de les amener à des métiers de qualification, soit manuels parce qu'ils sont moins intellectuels, entre guillemets, soit des métiers d'ingénieurs. Et tout le monde y retrouve avec des salaires qui sont plus élevés que dans les services. Et je pense qu'on a, je ne sais pas pour quel mode, décidé que tout devait partir en Chine alors qu'on prouve tous les jours qu'on peut faire encore de l'industrie en France avec l'innovation incessante, matériaux, techno, recherche appliquée, recherche, toutes les sciences, les techno. Ça bouge dans tous les sens. Et ça, c'est fondamental. Il y a tout en dessous de nous. Il y a tout ce qu'il faut. Et deuxièmement, maîtrise de l'excellence opérationnelle des procédés. C'est fondamental de savoir décolter, de savoir mouler, de savoir faire de la plasturgie, de la soudure. Et puis, intimité client, positionnement client, c'est fondamental. Savoir vendre, savoir exporter. Et enfin, les hommes et les femmes. Je pense que si on ne met pas nos hommes et nos femmes, nos salariés, nos cadres avec nous, on va largement se planter. Et donc, ces quatre facteurs sont pour moi les facteurs clés de succès. Et je crois que le fait qu'on parle quand même de l'industrie dans de meilleurs termes depuis deux, trois ans, et aussi grâce à vous et des journaux, me dit que ça y est, on a compris que c'était une cause nationale et on va remonter la pente.